Kapaya Moeni, c'est le nom des familles. Je n'aurai même pas mes enfants qui sont là en train d'écouter ces témoignages. Je pense que c'est pour la première fois qu'ils écoutent ces témoignages. Mes frères et sœurs, je viens de loin. J'étais un vrai païen, donc un mauvais. J'étais dans le monde. J'ai grandi dans cette famille de sept enfants. La musique et tout. Ce grand groupe, là où il y avait nos modèles à nous, ce groupe-là a été séparé. Après la séparation de ce groupe, il y avait un autre groupe. Sous-titrage ST' 501 Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous me permettez de danser un peu parce que je suis dans la joie ? Parce que Christ est vivant. Je vais me présenter. Je m'appelle Kapaya Mweni. C'est le nom des familles. Et je suis le dernier d'une famille de sept enfants. Aujourd'hui, je suis père des cinq enfants, grâce à Dieu. Je viens de la ville des Lieux Saints, en Ile-de-France. Je vais vous faire un court témoignage. J'ai un long témoignage. En fait, je me dis que toute ma vie est un témoignage pour la gloire de Dieu. Parce que sans Dieu, je ne serais pas là devant vous, en train de témoigner. Je n'aurais même pas mes enfants qui sont là, en train d'écouter ces témoignages. Je pense que c'est pour la première fois qu'ils écoutent ces témoignages. Mes frères et sœurs, je viens de loin. J'étais, je peux dire, j'étais un vrai païen, donc un mauvais. J'étais dans le monde. J'ai grandi dans cette famille de sept enfants, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en Afrique centrale. J'ai grandi dans une commune un peu influente de Kinshasa, la commune des Bandal, là où sont sortis presque plusieurs stars du pays. Alors, dans la commune des Bandal, j'étais un garçon, le dernier de la famille, cajolé dans la famille. J'avais vraiment l'amour de mes parents. Et on avait, comment dire, c'était une famille modeste. Arrivé un moment, je cherchais comment faire pour réussir ma vie, comme ça se passe dans la vie de tous les garçons qui grandissent et tout. Alors, nous avions à l'époque un groupe, un grand groupe du pays, là où je vous ai dit qu'il y a des stars. C'était un grand groupe. En fait, nous, en tant que jeunes, et j'étais païen, j'étais vraiment dans le monde, on regardait ces groupes-là. Pour nous, ils étaient comme des modèles. Donc, c'était nos grands frères. arrivés à un moment, comme Dieu, par son amour, moi, je ne le savais pas. Il avait déposé un don en moi. Ce don-là, c'est le don de la musique. J'ai développé, j'ai appris à jouer la guitare, miraculeusement. En fait, mon grand frère, qui avait une guitare, qui n'était même pas gutariste. Il avait une guitare à la maison, comme ça. Et moi, le jour que j'ai vu une guitare à la maison, déjà, c'était pour ma première fois de voir une guitare. Je me disais, mais c'est quoi ce bois qui sort des sons, comme ça ? Je voulais découvrir, en fait. Et mon grand frère m'a appris trois accords. Pour les gens qui connaissent un peu la musique, parce qu'il y aura des mots qui seraient un peu techniques. Trois accords, c'est-à-dire, j'ai pris seulement les trois accords-là. Quand j'ai commencé à développer, je me suis rendu compte, après, que j'ai joué même plus que la personne qui m'avait appris ces trois accords. Donc, j'ai béni Dieu pour ça, parce que c'est un don qu'il a déposé en moi. Et donc, quand j'étais jeune, avec ce que je faisais, avec ma guitare, la musique, j'ai cherché à perfectionner la musique et tout. Ce grand groupe, là où il y avait nos modèles à nous, ce groupe-là a été séparé. Donc, après la séparation de ce groupe, il y avait un autre groupe qui était venu en Europe, ici, et l'autre groupe qui était resté à Kinshasa. Alors, ce groupe-là qui était resté à Kinshasa, c'était un groupe faible, c'était trois personnes. Imaginez un groupe de 20 personnes, et il y a, par exemple, 16 ou 17 personnes qui sont parties. Et le trois, là, c'était un petit peu comme des malheureux. Et ce groupe-là sont passés au recrutement. J'étais surpris de voir qu'on était venu me chercher à la maison. J'étais à la maison de mon père et de ma mère, en train de chercher la vie comme tout jeune garçon, sorti d'une famille assez modeste. et je vois les grands frères du quartier entrer à la maison pour me dire « On a besoin de toi dans ces groupes-là parce que regarde ta famille, comment elle est, regarde toi-même, tu n'as même rien, des fois, tu n'as rien à manger, même rien pour t'habiller et tout, mais réfléchis, réfléchis à la vie et tout, donc viens, on part. » Et c'est comme ça que je suis parti. J'essaierai court, j'essaierai vraiment court. C'est comme ça que je suis parti dans ces groupes-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces groupes ? Nous avons développé ces groupes. Et c'était un groupe qui était soutenu par plusieurs, entre guillemets, par plusieurs hommes, par plusieurs prêtres aussi, pour bien dire les choses. Ça, j'ai fait court. Si le Seigneur permet, je ferai un témoignage un peu plus long en détail pour les gens qui seront intéressés, bien sûr. Et donc, ils étaient en train de chercher le nom de ce groupe. Alors, on avait fait un voyage dans une province et on était invité chez le gouverneur de cette province. Et pendant qu'on était en train de jouer, à la fin, le fondateur de ce groupe-là est venu et c'est là qu'il a baptisé ce groupe-là. Il a baptisé au nom de Maison-Mère. En fait, ce nom Maison-Mère, ce nom Maison-Mère-là était, c'est le nom que porte l'Église catholique, si vous voulez bien. Donc, c'était un groupe qui était, moi, en fait, j'étais jeune, j'étais païen, j'étais là, j'avais envie d'avoir la gloire, je voyais le succès, voilà, je vais jouer dans ce groupe. Et, voilà, Dieu va nous aider, on va aller en Europe, je pourrais bien construire ma vie, avoir un avenir et tout. Moi, c'était ça. Jeune, je ne voyais rien. Mais, en fait, le nom Maison-Mère, c'était par rapport à l'Église catholique parce qu'il y avait des prêtres qui soutenaient aussi ce groupe. Alors, nous avons évolué dans ce groupe, je passe, nous avons évolué dans ce groupe, ignorant que j'étais, de ce qui se passait, dans les ténèbres, parce que dans le monde, il n'y a pas la vie. Le monde, tout ce qui se passe dans le monde, c'est le mensonge, en fait. La gloire du monde, la joie que le monde donne, c'est, non, c'est du faux. Je vous assure, c'est du faux. Parce que j'étais à fond, dans la joie, je pensais que j'ai prospéré, je pensais que j'étais bien, j'étais dans la paix, succès. Je me rappelle, un jour, nous sommes venus en France, en tournée, pour faire la salle de Bercy. Pour jouer à Bercy, l'affiche qu'on avait faite, j'étais juste surpris de voir qu'on m'a apporté le soutane, une soutane noire, le soutane des prêtres, en fait, si vous voulez. En fait, j'ai pris la photo, mais je ne voyais pas la grandeur. Mais le jour où l'affiche est sortie, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai été présenté comme un prêtre, en fait. Donc, nous avons joué à Bercy, mais c'était comme si, c'était comme des prêtres qui viennent jouer. En fait, ça, je l'ai compris après que le Seigneur m'a délivré. Parce que je ne suis plus païen, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur, ouais, le Seigneur a transformé ma vie. Et ce témoignage, il a permis, il a permis que vous puissiez l'entendre. Moi, votre frère, je ne sais rien, mais le Seigneur, il sait ce qu'il veut faire dans la vie de chaque personne qui écoute ce témoignage. Moi, je ne fais que transmettre. parce que même ces témoignages-là, l'ennemi n'avait pas voulu que ces témoignages soient libérés. Pourquoi ? Un jour, nous sommes allés à Londres et dans ces tournées-là, il y avait le chef du groupe qui avait fait son plan. En fait, pour revenir un peu à ce qui vient de se dire ici, l'amour dans le monde, ce n'est pas pareil de l'amour de Dieu. L'amour du monde nous voile, en fait, nous voile les yeux. L'amour du monde, c'est, en fait, c'est le ténèbre. c'est quelque chose qu'on ne peut jamais comprendre intellectuellement comme ça, physiquement comme ça. Parce que je savais que j'étais vraiment dans l'amour, j'étais aimé dans ce groupe, j'étais le directeur artistique, j'étais les guitaristes les plus aimés. donc j'avais l'assurance que j'étais bien, j'étais aimé et j'ai travaillé sans arrière-pensée. J'étais un vrai païen, écoutez bien, un vrai païen, c'est-à-dire que je me voyais, j'étais, j'avais la gloire, le succès, j'avais tout ce que je voulais en quelque sorte. Mais, l'amour que j'avais là, à Londres, j'ai découvert autre chose. En fait, la face de l'amour du monde. L'amour que le donne, le monde donne, c'est du faux, mes frères et sœurs. Il y avait un plan qui a été fait pour que je sois, moi, sacrifié. C'est-à-dire que on arrive à Londres, j'ai rencontré quelqu'un qui qui m'approche pour me dire ouais, moi je vais être avec toi pendant votre séjour des deux semaines, je vais t'aider à faire des courses et tout, tu sais toi-même, non ? Vous êtes ici, donc toi tu t'écrimes, tu restes tranquille, moi-même je vais aller chercher des choses et tout donc tu vas rentrer bien, je vais faire des valises et tout donc tout se passera bien. Compte sur moi. C'était ça son discours. J'ai compté sur cette personne. Un jour, nous sommes sortis, je devais dormir chez la personne alors qu'il y avait un plan qui était fait et ces plans-là, en fait cette personne-là, c'était un féticheur. J'ai fait court, c'était un féticheur, un vrai féticheur, des gens, des missionnaires du diable, des gens qu'on envoie en mission pour aller détruire la vie des gens. Et ces messieurs-là m'ont emmené chez lui pour que je reste là-bas et ils avaient prévu de faire leur cérémonie. Je ne sais de quoi, je ne sais de quoi. Mais une chose, une chose que j'aimerais bien souligner, c'est que comme le dit presque tout, même les païens dans le monde, ils le disent, moi je suis né dans une famille chrétienne. Par tradition, je suis chrétien. J'ai même passé ma première communion, j'ai été baptisé à l'église catholique, voilà, c'était un peu ça. Mais j'ai croyé quand même à Dieu. Je croyais quand même à Dieu. Et c'est ce qui m'avait sauvé. Je n'avais aucune chance de sortir de la main de ces messieurs-là. Ils étaient deux. Ils m'ont emmené, pendant qu'on était dans la voiture, ils commençaient à me faire des discours que je n'avais jamais entendus. Vous imaginez quelqu'un, vous êtes dans la voiture avec quelqu'un qui conduit, qui vous dit, aujourd'hui, tu vas voir ce qui va t'arriver. Aujourd'hui, toi, toi là, tu verras. Au début, je pensais qu'il parlait ou il monologuait, mais mon cœur, en fait, ça m'avait touché jusqu'au profond, en fait, jusqu'au profond, en fait, au plus profond de moi, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. J'ai lui demandé, frère, c'est à moi que tu t'adresses. Il m'a dit, ah, depuis tout à l'heure, je parle, tu ne comprends pas, mais c'est bien à toi que je m'adresse. Tu vas voir aujourd'hui, toi. Et ces messieurs-là, quand il m'a dit ça, j'avais tellement peur, j'étais tellement déstabilisé, j'avais dit seulement un mot. J'ai dit, j'avais tellement peur, je ne savais pas quoi dire. J'ai dit seulement, bon, Dieu seulement sait. Mes frères et sœurs, c'est seulement cette parole-là qui m'a soulevé. En fait, Dieu s'est élevé. Quand j'ai prononcé le nom de Dieu, c'est ce que j'ai compris. Dieu s'est élevé à partir de ce moment-là. J'ai dit à ces messieurs, s'il te plaît, comme nous ne sommes pas encore arrivés chez toi, tu peux faire demi-tour pour me... pour me rédiger. ramener à la maison, s'il te plaît. Il m'a dit, quoi ? Moi qui conduis, tu me dis de faire demi-tour ? Toi, tu vas voir aujourd'hui. Bon, il m'a amené par force à arriver chez lui. Il y avait ses féticheurs, l'autre féticheur qui était là avec lui. Donc, voilà, leur plan était de m'enlever la vie. Alors que je n'avais rien fait. Moi qui étais le chouchou du groupe, j'étais aimé. Je n'avais... En fait, ce que je voyais, je n'avais fait rien du mal. J'ai joué la guitare, ils étaient contents. Ils me disaient, mais non, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait à ces messieurs ? En fait, c'est ça l'amour du monde. On est déçu. Je ne pouvais pas sortir. Donc, Dieu m'a délivré parce que j'avais prononcé son nom. Juste parce que j'avais dit, j'avais prononcé, j'avais cité le nom de Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai quitté l'endroit où j'étais avec ces messieurs-là. En fait, ils voulaient me faire entrer dans la maison. Quand je voulais entrer... En fait, comment dire ça ? Ils faisaient des incantations pour me dominer, en fait. Quand j'avais cité le nom de Dieu, c'est comme si je me suis réveillé. Donc, j'avais compris là où je m'ai trouvé, dans les mains de ces gens, voilà, de ces gens du monde des ténèbres. Et ces messieurs, quand il m'a appelé pour entrer dans sa maison, j'ai fait premier pas, deuxième pas, troisième pas, ma conscience revient. J'ai dit, s'il te plaît, tu peux me ramener chez moi. Comme j'ai insisté, l'autre, son ami, son autre ami, il a dit, en fait, il s'est désespéré. Il a dit, ça fait longtemps qu'on s'est battent pour l'emmener dans la maison et là, on doit faire vite parce que moi, j'ai autre chose à faire. Je n'ai pas que ça à faire. Il commence à parler à son autre ami. Il lui dit, toi, il fallait que tu fasses les choses comme, voilà, comme prévues, mais apparemment là, donc il disait, en quelque sorte, comme si, la façon, comment dire, la façon dont leur ami a procédé, c'est comme s'il avait mal procédé, en fait, voilà, pour que je puisse être bien attiré, je ne sais pas, pour tomber dans leur piège. Il commence à discuter, à se discuter entre eux et c'est en ce moment-là que moi, je leur ai dit, parce que vous ne voulez pas me ramener chez moi, je vais rentrer tout seul. C'était à 2 heures du matin. en plus, dans la nuit d'Halloween à Londres, vous imaginez, dans la nuit d'Halloween, il y a des gens, il y a des monstres qui se baladent. En fait, physiquement comme ça, on pense, oui, il y a aussi des gens qui mettent des masques et tout, mais il y a des missionnaires, il y a des missionnaires du diable qui se promènent et qui font vraiment leur service. Moi, ces jours-là, c'est ce que j'ai vu. Je suis sorti de là, j'ai couré, il pleuvait, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je disais, Seigneur, j'ai laissé ma famille, mes parents, je suis venu pour le travail. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ces messieurs, mais guide-moi, montre-moi le schéma. C'était dans la ville de Tottenham et je devais rentrer là où je ne connaissais même pas. Mais je vous dis, cette nuit-là, le Seigneur m'a montré les schémas. Je suis rentré jusque là où j'habitais. J'appelais même le propriétaire de la maison, son téléphone n'est marché pas, rien n'est marché, j'étais coupé de tout réseau, je ne pouvais contacter personne. Sur mon répertoire, j'avais des numéros des amis, j'avais des numéros des amis, je les appelais, personne ne les décrochait. Et arrivé à la maison, je sonne à la porte, il y a le propriétaire de la maison qui sort et qui me dit mon téléphone était déchargé, on n'avait plus d'électricité parce qu'à Londres on achète l'électricité donc on n'avait pas acheté l'électricité et tout donc je ne pouvais pas. Tu m'as appelé ? Je lui ai dit bon, ce n'est pas grave, je vais aller dormir. Donc bref, le Seigneur m'a délivré de la mort. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel, ce sont les vivants. Je me dis Seigneur parce que tu m'as délivré, tu n'as pas voulu que je meure entre les mains de ces hommes. Moi, ce que je veux c'est de te témoigner. Je vais témoigner ton nom pour que tu sois élevé. Je vais témoigner le reste de ma vie c'est pour témoigner le Seigneur ce qu'il a fait dans ma vie. L'amour qu'on voit dans le monde c'est du faux. C'est du faux. Et le Seigneur m'a fait sortir du monde par sa puissance parce que moi-même je ne pouvais pas. Aujourd'hui, je suis là devant vous, je tremble même. Que le Seigneur soit glorifié simplement. si le Seigneur permet ce témoignage je partagerai avec avec vous en long dans la chaîne de l'église si le Seigneur si le Seigneur permet. Donc aujourd'hui je suis votre frère le Seigneur m'a transformé quand je suis arrivé en France le Seigneur a permis que je puisse me faire baptiser je me suis fait baptiser aujourd'hui je suis enfant des dieux selon la parole des dieux qui dit à ceux qui l'ont reçu il a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux. Je n'ai pas peur de témoigner parce que ce témoignage c'est un témoignage qui est je peux vous dire je peux vous rassurer c'est combattu c'est combattu c'est un témoignage vivant c'est un témoignage que quand je le prononce il y a tellement des amis des amis proches mes ex-collègues qui sont là ils sont en vie et ils sont ils sont en action donc c'est à dire qu'on s'est séparés pour témoigner il faut avoir ce courage là et moi même je n'ai pas ce courage là mais les saints esprits de Dieu comme dit la Bible ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort c'est ça la parole que le Seigneur m'a donnée il m'a dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et c'est ce que moi je ferai pour la gloire du Seigneur pour que le Seigneur soit glorifié à jamais voilà que Dieu vous bénisse merci Merci. Merci. Merci.